L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon ! » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Les véritables éducateurs souhaitent toucher le cœur des gens et sont capables de voir plus loin et plus en profondeur. Un vrai maître ne se contente pas de répéter les choses et d'exiger qu'elles soient récitées par cœur. Il cherche des voix pour rejoindre ses auditeurs. Et il sait aussi guider, corriger, l'intéressé qui, bon gré mal gré, reste l'acteur principal de ce parcours. Le véritable enseignant sait qu'il doit stimuler la personne qui l'aide à faire ses propres découvertes. Le véritable enseignant s'intéresse à la personne. C'est pourquoi il envisage son travail et sa transmission dans un contexte plus large. Labourer la terre, poser les fondations, élargir le cœur et avoir une grande ouverture d'esprit. C'est ce que Jésus fait par ses paroles et ses actes. Et cela intriguait beaucoup ceux qui l'écoutaient, les faux maîtres et nous aussi aujourd'hui. Jésus est venu pour tous, mais il y a une priorité dans sa mission. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Ces brebis ont une place toute particulière dans son cœur. Elles sont le peuple élu, à qui les promesses ont été faites, à qui tant de dons ont été accordés. Mais Israël, en tant que peuple, n'a pas été fidèle à sa vocation, même si l'Église est née d'un petit reste d'entre eux. Jésus tente de réveiller cette foi qu'Israël n'avait pas ou n'avait plus, en proposant comme modèle des personnes qui, sans appartenir à Israël, ont la foi. Une foi persévérante, une foi agissante. Les paroles de Jésus ne laissent aucun doute à propos de la dignité d'Israël. Cependant, il est clair que c'est la foi qui conduit au salut. Aucun privilège extérieur ne peut être revendiqué. Là où il y a la foi, il y a la vie. Et cette femme cananéenne, qui aimait sincèrement sa fille et faisait tellement confiance à Jésus, a dépassé de nombreux Israélites sur le chemin de la sainteté. L'une des phrases clés de ce passage le résime pour nous, « Femme, grande est ta foi que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Voici comment saint Paul s'exprime. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Aussi Dieu est là, qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération, même au profit de ses bienveillants desseins. Dieu nous stimule et nous pousse, mais la foi et la charité se construisent sur notre réponse à cet appel divin au quotidien. En réalité, nous obtiendrons tout ce que nous désirons en le prouvant par des actes. Jésus considérait qu'il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il voulait être et il était leur berger. Cette cananéenne n'appartenait pas à ce troupeau et il refuse donc d'écouter sa prière et de guérir sa fille. Il lui dit même qu'il n'essayait pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dans cette première phrase, il semble si dur. Elle voit une ouverture et s'empresse de placer son pied dans l'entrebâillement de la porte. Elle remarque que les petits chiens mangent les restes qui tombent de la table de leur maître. Dans cette admirable réponse, deux mots sont à noter. D'abord, le mot grec utilisé pour désigner les petits chiens désigne des chiens domestiques qui font en quelque sorte partie de la famille. Elle utilise aussi le mot maître. Elle affirme donc, d'une façon subtile, qu'elle se considère comme faisant partie de la maison de Dieu et aussi qu'elle reconnaît Jésus comme son maître. Non seulement Jésus exauce sa prière, mais il l'est si profondément touché qu'il en est lui-même transformé. En effet, dans toute vraie relation entre deux êtres humains, les deux pôles de la relation se trouvent changés. De par ce dialogue avec la cananéenne, Jésus acquiert une nouvelle lumière sur la mission. À partir de maintenant, il n'ira plus seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël, mais aussi vers les nations. N'est-il pas merveilleusement beau et en même temps un peu effrayant que la prière ait un tel pouvoir ? Faisons de notre prière un tel dialogue personnel et convaincant avec Dieu. L'évangile du jour a été commenté par le père Benoît Laronze, prêtre coopérateur pour les paroisses Notre-Dame et Sainte-Thérèse de la Bôle et la Trinité d'Iscoublac pour Nichet. L'évangile du jour a été commenté par le père Benoît Laronne et Sainte-Thérèse de la Bôle